Bonsoir les Itata, ça y est, les grandes vacances touchent à leur fin. Vous avez été un certain nombre à prendre l'avion ou le bateau pour aller voir ailleurs en juillet ou en août ou pour rentrer en Martinique. Et si nous pouvons voyager dans de bonnes conditions depuis la Martinique et recevoir nos familles de l'Hexagone ou des touristes, c'est un peu grâce à mon invité d'aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, au port et à l'aéroport. Il a travaillé pour nous offrir les équipements les plus performants. Quand on vit sur une île, c'est fondamental pour ne pas être isolé. Il arrive bientôt au bout de parcours professionnels remarquables, saupoudrés de politiques. Bonsoir François Diar. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir. Et bonsoir aussi, je peux comprendre que l'on dit les Itata. Oui, les Itata. Les Itata, donc je pense que c'est l'ensemble de nos téléspectateurs. Donc bonsoir les Itata. Des enfants turs vulants. Oui, d'accord. Alors François Diar, je le disais, vous arrivez bientôt au bout d'un super parcours professionnel, on peut le dire. On va le voir à travers les photos tout à l'heure. Vous allez dans quelques mois prendre votre retraite du directoire, de la présidente du directoire de l'aéroport Aimé Césaire. C'est ça, donc j'arrive à ce qu'on appelle la limite d'âge dans le cadre des statuts qui régissent cette fonction de président du directoire, de l'ensemble des présidents du directoire des aéroports, des grands aéroports français. Et donc c'est le 1er décembre très précisément, après une cinquantaine d'années d'activité professionnelle et de servir, parce que j'ai travaillé en Guadeloupe, on le verra plus en détail, j'ai travaillé en Guadeloupe, j'ai travaillé en France, j'ai travaillé en Martinique, donc au service de la France et au service de mon pays plus précisément depuis 1985. Donc 50 ans d'un parcours professionnel très riche, mais aussi d'un peu de politique, on va dire. Oui, oui, un peu de politique, parce que je dirais même avant d'être élu, parce que quand j'ai été élu, j'étais d'ailleurs pas encarté, j'ai été élu sur la liste en 2001, lorsque nous avons été élus, donc avec Serge Le Timide, j'étais étiqueté société civile. Oui, c'est ça. Donc je n'avais pas d'étiquette politique, mais je considère que quand on est un professionnel, moi je me suis engagé dans une carrière de fonctionnaire. Oui, et de technicien, parce que vous êtes avant tout un technicien. Je suis avant tout un technicien, mais je suis un fonctionnaire de l'État, puisque j'ai été donc ingénieur des travaux publics de l'État, et quand on est fonctionnaire de l'État, donc on est au service de la nation, on est au service des autres. Et on fait de la politique. C'est la politique au sens noble du terme, c'est la gestion de la cité, c'est ce qu'on dit. Et quand vous intervenez en tant que technicien, vous intervenez en tant qu'élu, vous servez. Et ce qui caractérise donc mon parcours, c'est servir. Alors on va commencer, comme c'est le coutume dans cette émission, par retrouver le jeune, Frans Todia, c'est Kimounouye. Avant de lancer la première photo, Frans, Kimounouye ? Je suis un enfant issu d'une famille de cinq enfants. Nous étions cinq, et j'ai perdu une petite sœur à l'âge de trois ans. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? Et à ce moment-là, j'avais treize ans. J'avais treize ans. On se rend compte du traumatisme ? On se rend compte du traumatisme. Et surtout la raison. Parce que, bon, comme beaucoup de familles, j'espère que c'est une affaire qui s'estompera. Bon, mon père allait, il venait. Et c'est une réalité, il allait, il venait. Et chaque fois qu'il revenait, il y avait un enfant. Et elle, donc Jacqueline, on me dit qu'elle a eu le chagrin de mon père. Ça, ça veut tout dire. Donc, je suis un enfant, donc, d'une famille martiniquaise, issu des transferts. Parce que, donc, mon père est du Lorrain, ma mère est du prêcheur. Et ils ont émigré, c'est-à-dire l'immigration interne, ils ont émigré, donc, à Fort-de-France. Et on a commencé, on a été habité à... Alors, on va voir, justement, cette première photo. François, on sent l'émotion avec, justement, votre maman qui était le Potomite. Oui, oui. Voilà, ma petite sœur, mon petit frère. Et ça, vous avez des souvenirs très précis de cette case, on peut le dire, de Volga Plague. C'est cette case de Volga, oui. Où il fallait, donc, s'approprier une portion de terre à l'époque. Alors, avant ça, j'ai habité Trenel. Oui. Avant ça, j'ai habité Trenel. On va en parler de Trenel, parce que Trenel, c'est une longue histoire. Trenel, c'est une longue histoire. Et puis, au bout d'un moment, donc, à l'occasion, justement, du départ, l'un des départs de mon père, donc, mes oncles, dont le frère de mon père et notre oncle, ils ont cherché un bout de terrain pour maman. Ils ont trouvé un bout de terrain, donc, à Volga. Et puis, donc, on a vécu à Volga, donc, pendant une dizaine d'années. Vous êtes l'aîné ? Je suis l'aîné. Je suis l'aîné, donc, d'une famille de cinq enfants. Et mon petit frère qu'on voit là est le dernier. On va vous retrouver, là, c'est un petit peu plus gaire, on va vous retrouver sapé. Ah oui, oui, là, mais ça, c'était ma communion solennelle. Au Terrasin-Ville, j'ai tout fait au Terrasin-Ville, parce que, donc, on a gardé l'ancrage, donc, Trenel, Terrasin-Ville. J'ai été baptisé au Terrasin-Ville. J'ai fait mes communions au Terrasin-Ville. Et là, c'est la communion solennelle. Et je me rappelle, à l'époque, c'était, il fallait l'habit, l'habit de moine. L'aube, oui. L'aube, je crois, oui. Et moi, je n'étais pas d'accord. Et j'étais l'un des rares à avoir fait ma communion en costume. Et cette élégance, elle ne vous a jamais quitté. Parce que, moi, je vous ai toujours vus, y compris dans des circonstances, on va dire, de loisirs, toujours très bien habillés. Il paraît que je tiens ça de mon père, tiens, qui était, donc, quelqu'un de très, très élégant et qui faisait très attention à comment il était. Et je pense que j'ai dû garder ça de mon père. En effet, donc, j'ai ma communion solennelle au Terrasin-Ville. Et puis, François, vous en avez déjà parlé, le quartier de Trenel, on va voir cette photo de Jean-Michel André, qui est le quartier, en fait, dans lequel vous avez largement grandi, ce quartier de Trenel, sur les hauteurs de Fort-de-France. Oui, c'est un quartier qui coûte beaucoup, beaucoup pour moi. C'est un quartier, je pense qu'à tout point de vue, mais je développerai un peu, a fait de moi ce que je pense être aujourd'hui. À savoir, d'ailleurs, sur le plan de la construction, c'est une photo récente. Parce que si on prenait cette même photo, sous le même angle, il y a une trentaine d'années, quarantaine d'années, vous aurez vu des constructions beaucoup plus sommaires. Et en disant ça, très rapidement, c'est un quartier qui montre la capacité de résistance, de résilience des Treneliens, et qui montre toute l'ingéniosité des Treneliens. Vous avez des constructions là, c'est après que j'ai appris ça, quand je suis devenu ingénieur, on se demande comment ils tiennent. Et rappelez-vous, il y a un certain nombre de tremblements de terre, où il y a eu un peu de dégâts ailleurs, et pas à Trenel. Vous savez, ces maisons-là ont été dimensionnées, je vais même dire surdimensionnées pour résister à plein de choses, sans que les gens, et c'est mon père, c'est mon oncle, eux qui ont construit de par eux-mêmes, ils étaient des ingénieurs sans le savoir. Et donc ça, c'est cet aspect des choses extrêmement intéressantes. Et ça, ça a contribué à ma formation. Je pense que d'ailleurs, le fait de vouloir être ingénieur, je pense que ça doit venir de là. Mais autrement, c'est un quartier, évidemment, où je suis né, je suis né, j'ai dit que mon père et son frère avaient acquis de petits morceaux de terrain, on leur avait donné de petits morceaux de terrain, donc à l'époque qu'aimait Césaire, et mon père était parti, mais entre-temps, donc le frère de mon père est resté, et a construit une maison qui aujourd'hui doit avoir au moins 4 étages. Et puis vous avez un cousin aussi, qui a beaucoup compté pour vous, et à qui vous avez habité là-bas. Et mes deux cousins, parce que quand mon père est parti, son frère m'a gardé. Et donc j'ai vécu, j'ai grandi avec Claude Villette, qui est aujourd'hui, qui a disparu aujourd'hui. Et Claude Villette a été... Notamment le membre fondateur de l'Interatlas. Le membre fondateur de l'Interatlas. Qui est devenu Ascoïa. Qui est venu Ascoïa avec un club de chel-chère, et qui a été un grand enseignant. Claude Villette a fini sa carrière comme proviseur du lycée du François. Il a été directeur de cabinet du président du conseil général de l'époque. Et puis mon autre cousin, Claude Villette, c'est le fils de mon oncle, mais qui ne portait pas Todiard. Et puis mon cousin, Michel Todiard, qui était donc mon grand cousin, qui a été un grand sportif, qui a été un officier de police qui était connu. Gardier du good luck en football, notamment. Et qui a joué du handball. Et j'aimais bien parce que, donc, on disait qu'on était frères. Donc je ne contestais pas, je n'allais pas démentir. Parce que quand on venait m'attaquer, c'est lui qui venait me soutenir. Et puis c'est un quartier historique du PPM. Et puis c'est un quartier, d'abord historique, des hommes aujourd'hui qui ont contribué à faire le PPM. En effet, on parle de sèche de chimie, nous habitions à peu près à 150 mètres, 200 mètres de l'ordre. Jean-Claude Dubergé, qui était un peu plus loin à Citron. Yvon Paquette était un petit peu plus bas pour ne citer que ceux-là. Mais c'était surtout un quartier où on a appris la solidarité, on a appris l'entraide, on a appris servir l'autre, être à l'écoute de l'autre. Et puis être en famille. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que j'ai gardé et qui m'a forgé. Alors, il y a eu beaucoup d'émotions tout à l'heure dans vos propos. Là, vous venez parler de votre grand frère, qui était en fait votre cousin, de vos grands frères, Claude Villette et Michel Todiard. Et puis il y a aussi le petit frère. Alors oui, il y a eu mon petit frère. Et là, on voit le François Todiard protecteur. Voilà, mon petit frère, alors lui, il n'est pas né à Trenel. Il est né à Volga parce qu'après Trenel, j'ai rejoint ma mère, qui est en tant qu'habitée à Volga. Et donc, mon petit frère, il n'a pas connu son père. Et puis, on va retrouver... Il est resté jusqu'à l'âge de 5 ans. Il ne m'appelait pas par contre. Et puis, on va retrouver le jeune homme, François Todiard. Le jeune homme a grandi. Il est devenu un beau jeune homme, là. Là, c'était... J'étais étudiant. C'était la première année d'études. J'étais à... Là, c'était à Aix-en-Provence. Des études de... Des études d'ingénieur des travaux publics de l'État. Donc, on passe par la case technicien des travaux publics de l'État. Et après, on poursuit par les études d'ingénieur des travaux publics de l'État. C'est-à-dire que ça devait être une fierté pour votre maman ? Ben oui. Oui, parce que c'est l'occasion de dire que... Il se dit comment elle a fait, quoi. Ma mère était femme de ménage. Elle travaillait, donc elle quittait Volga pour aller travailler à Didier. Elle allait à pied. Elle allait à pied, des fois. Et souvent, à cette période-là, les dames faisaient deux métiers, parfois. Elles faisaient deux métiers. Elles faisaient plusieurs ménages à Cluny, à Didier. Et on se demandait comment elles faisaient. Donc, ce qui nous a permis, nous quatre, de mener de belles études. Et elle s'est vraiment donnée, sacrifiée pour nous. Et puis, c'était la période des années 70. Un peu la période des hippies, la période des pattes d'éléphant. On va vous retrouver là, en pantalon, pattes d'élèves. Oui, oui. Là encore, c'était à Paris, cette photo. Vous vous souvenez de la personne qui est à côté de vous, là ? C'est un ami. Je ne me rappelle pas très bien son nom. C'était un copain d'école, un copain de fac. On était à Paris. C'était l'époque où, effectivement, il y avait cette mode. Et puis, l'époque aussi où on était un peu révolutionnaire. C'était à l'époque du Black Power. On va vous retrouver là. C'était à l'époque de John Smith et des athlètes américains. John Carlos, plutôt, et Tommy Smith. C'était à l'époque où on avait une prise de conscience un peu de qui nous sommes. Et là, on reconnaît mon ami et collègue Willy Delors. Et là, nous étions très précisément en Espagne, où nous étions en vacances. Avec une Simca, il me semble, derrière. C'est une Simca. Et où on assumait qui on était. Et on commençait à adhérer à prise de conscience, une conscientisation de qui nous sommes. Et puis, on le montrait comme ça. Et puis, on va retrouver aussi le France Studia élégant, déjà. Là, c'était pendant une séance de travail dans l'école d'ingénieurs. Donc, on était à l'œuvre. Il n'y avait pas encore des ordis. Il n'y avait pas encore des logiciels. Maintenant, on était encore à travailler sur la table à dessin. Mais c'était le début de la formation d'ingénieur. Vous avez fait toute votre formation à Aix-en-Provence ? Oui, en partie. Donc, Aix-en-Provence et puis après Paris. Très bien. Alors, on fait un très grand saut, France. Et puis, on va vous retrouver avec votre descendance. Oui. Donc, vous avez deux filles ? J'ai deux filles. Bon, alors, on va parler de leur âge, oui. Samedi à droite, qui a 83 ans. Et Sarah qui a 31 ans. On sent l'émotion. Vous êtes très famille. Oui. Oui. Et ça, je garde ça de ma mère. Ah bien. Et puis, on va vous retrouver à laisser plus... Et mes filles, pour moi, c'est... Comme j'ai dit une fois, ce sont les prunelles de mes yeux. Mais je dois ajouter que, donc, c'est mes filles qui sont d'une première famille. Et ensuite, donc, j'ai une deuxième famille, donc mon épouse actuelle, qui a eu un fils, qui est aujourd'hui comme mon fils, Nicolas. Et aujourd'hui, donc, on a une famille, donc, recomposée, reconstituée, avec trois petits-enfants. Donc, ma fille est née Samedi, elle a une petite-fille, elle a une fille. Donc, ma petite-fille, Mia. Et puis, donc, Nicolas a deux petites-filles, Cassandre et Chloé, qui sont nos petites-filles. Et c'est leur tati. Et voilà, donc, on est très heureux. Et votre plus jeune fille, alors, elle n'a pas encore d'enfants, de ce que j'ai compris ? Non. Par contre, elle a une entreprise, on va vous retrouver avec elle, à Blossom. C'est ça. Donc, Sarah a créé, elle a toujours voulu... Alors, moi, au départ, je suis fonctionnaire d'État, comme je l'ai dit, donc... Mais j'ai muté, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler. Oui, on va en parler après, oui. On a une longue partie sur le parcours professionnel. J'ai muté en vraie chambre d'entreprise aujourd'hui. Et je pense que Sarah a gardé cela comme cette table de créatrice d'entreprise. Et elle a toujours été dans le privé, parce qu'elle a fait, donc, une carrière, donc les deux, on fait une belle carrière, donc, d'étudiante. Et Sarah a toujours voulu créer son entreprise. Et donc, on l'a évidemment accompagnée. Et elle a créé son entreprise, donc, il y a maintenant deux ans et demi, à peu près. Avec, il me semble, la fille de Louis Noweski. Avec la fille de Noweski, c'est ça. Ce sont des enfants qui ont été au couvent ensemble depuis l'âge de... Depuis la maternelle, le CP, elles se sont connues. Et je crois que c'est une idée qui germait, donc, chez elle depuis très tôt. Et elles ont fini par créer leur entreprise, donc, qui s'appelle, donc, Blossom. Et nous en sommes très contents. Elle est très contente. Paul Louis Noweski, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Palaviré, et ensuite, Boacoré, saxophoniste, et patron d'une agence de communication. Et les deux sont très contentes de ce qu'elles ont créé. C'est une espèce de salon de thé, on va dire, avec beaucoup de... Salon de thé, onglerie, voilà. Située sur les hauteurs de Fort-de-France. Pas au-delà du lycée Schellscher. L'ancien immeuble Clitende. Voilà, tout à fait. Et puis, il faut se le dire, on va terminer avec une photo de loisirs, de football plus particulièrement. Vous êtes allé au SC Barcelone. C'est un peu des deux. C'est un peu professionnel. Parce qu'un peu professionnel, et puis, bon, il se trouve que, bon, les choses étant ce qu'elles sont, le président du Barça est le président d'une société qui construit des passerelles télescopiques d'avion, d'aéroport, d'aérogare, précisément. Et il se trouve que, bon, je faisais une visite d'usine, parce que nous avions confié la construction des passerelles. Et, bon, il m'a indiqué qu'il était président du Barça. Et comme j'adore le football, bon, j'ai un peu pratiqué. J'ai un peu pratiqué. Et il m'a demandé est-ce que ça m'intéressait de venir voir un match de football, le Barça, à l'époque où il y avait, donc, Messi, notamment le Grand Barça. Et donc, bon, j'ai pris mon billet et je suis allé, donc, au Barça. Et j'avais été reçu par le président du Barça, qui est au milieu. Et celui qui est à gauche, c'est le directeur commercial, donc, de l'entreprise ADLT, qui construit des passerelles télescopiques pour les avogares. On sait que vous êtes un homme très pris, mais en dehors du football, vous avez d'autres loisirs ? Alors, aujourd'hui, bon, le football, j'en fais un peu moins, parce que, bon, à partir d'un certain moment, j'ai joué en compétition jusqu'à l'âge de 50 ans. Ah oui. Puisque je jouais en compétition, parce qu'après, j'ai commencé à jouer au Good Lock, quand j'étais cadet. Comme l'étudiant, oui. Oui, comme l'étudiant, j'ai joué au Good Lock, à l'époque de T-Lock, etc. Oui, c'est ça. Et puis, bon, j'ai dû arrêter en partant faire mes études, mais j'ai continué à jouer en France, donc, avec les étudiants, dans des équipes d'étudiants. J'avais même été remarqué par une équipe de national, je ne sais plus, à un moment donné. Mais bon, j'ai préféré privilégier, donc, mes études. Et puis, en revenant aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, je jouais en Corpo, sur Pena Corpo. Et là, j'ai arrêté 50 ans. On a même été le tournoi des aéroports francophones de football, qui est un tournoi qui rassemble beaucoup d'équipes d'aéroports de France et du Maghreb, avec l'équipe de la Martinique. L'aéroport de la Martinique a gagné ce tournoi, c'était à Avignon, en 2000. Très bien. Félicitations. Ça fait partie des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Donc, pour répondre à la question, je joue au football, je joue pour. Maintenant, je fais de la marche. Et puis, j'aime bien la mer. J'aime bien la mer. Donc, avec le compagnon de ma fille et puis un ami, de temps en temps, ça donne à des parties de pêche. Très bien. Bon, après cette séquence émotion et puis cette évocation de vos loisirs, on en arrive à la longue rubrique Martinique. Donc, François, on l'a vu, vous l'avez dit d'ailleurs, au début de cette émission, vous êtes un fonctionnaire d'État, au départ, dans quelle administration ? Alors, j'étais, donc, je suis fonctionnaire d'État, j'ai passé, donc, des concours d'entrée, donc, à la DDE, au ministère, donc, de l'équipement et du logement à l'époque, mais qui a changé beaucoup de, beaucoup de, je vais dire, de dénominations depuis. Direction départementale de l'équipement. Direction départementale de l'équipement. Qui est devenu DAA. Je travaille en Guadeloupe, dans des domaines comme l'aménagement, l'urbanisme, les études routières et les domaines aéroportiaires, bas aériennes, plus précisément. Ensuite, je suis parti, donc, à Paris, au service technique des bases aériennes, de la Direction générale de l'aviation civile, où je suis resté quatre ans. Et je suis revenu, donc, en Martinique, donc, en 85, où j'ai été, donc, ingénieur des travaux portuaires, mais dans un arrondissement qui travaillait également pour l'aéroportuaire. Et j'ai contribué à la réflexion sur la création de l'aéroport actuel. Faut-il être surpris que vous ayez finalement atterri à la Chambre de commerce et d'industrie, en tant que directeur des concessions port et aéroport ? Oui, voilà, donc, j'étais à la DDE, et donc, en 92, précisément, vous savez, dans la vie... Il y a un peu plus de 30 ans. Oui, dans la vie, vous avez toujours quelqu'un qui vous donne la main, qui vous tend la main pour vous accompagner dans votre développement. En l'occurrence, donc, en 92, M. Marcel Ozna, qui était président de la Chambre de commerce, il m'appelle pour me dire, est-ce que ça... Je le cite, est-ce que ce serait aberrant quand je vienne travailler avec lui pour prendre la direction de la concession portuelle ? Donc, je passe de domaine très technique à un domaine de gestion qui est quasiment une économie mixte. On est quasiment dans le domaine de l'entreprise. Les Chambres de commerce, c'est déjà l'entreprise des entreprises. Et c'est comme ça qu'en 92, cette affaire a duré un an quand même, parce que donc, la DDE ne voulait pas me laisser partir. Et on a fini par me nommer, donc me laisser prendre la direction de la concession portuelle en 93. Et on va voir justement une photo du port de commerce. C'est une photo relativement récente, parce que le port n'était pas comme ça, comme vous êtes arrivé ? Absolument pas. Absolument pas. Effectivement, notre port n'était pas comme ça. Et en 93, 92, 93, quand je suis arrivé au port, là, on s'est lancé dans une réflexion, dans un schéma directeur de développement du port, et qui, entre autres... Quand je suis arrivé en 93, il n'y avait pas l'apprentement croisière de la Pointe-de-Simon. C'est ce que nous avons créé. Il n'y avait pas, même, le secteur centre du port, l'aménagement des tourelles, ça n'existait pas encore. Ensuite, il n'y avait pas le... Les sans-abriquos. Il n'y avait pas la Pointe-des-Griffes. La Pointe-des-Griffes, je vous rappelle. On va voir, d'ailleurs, l'équipe d'administration de la Pointe-des-Griffes. On était, donc, à traiter les conteneurs, donc, à l'étang... Au grand cargo, plutôt. À l'hydrobase, pardon. À l'hydrobase. Et donc, on a commencé à travailler sur le développement du port, d'avoir une vision. Ça a toujours été ça, donc, partout où je suis, où j'ai été, c'est toujours d'avoir une vision, d'anticiper le développement. Et ces outils-là sont des outils qui sont au service du développement économique du pays. Et vous, vous devez d'anticiper pour offrir, donc, à l'économie, donc, des moyens de son développement. Parce que pour une île, un port, c'est fondamental. Un port comme un aéroport, c'est fondamental, je veux dire, aussi bien pour l'importation que pour l'exportation. Parce qu'on a trop tendance à parler d'import, mais pour l'exportation, et j'espère qu'on en parlera, pour nous permettre de développer donc beaucoup plus d'entreprises, beaucoup plus d'exports, etc. Donc, un port, voilà. – Donc là, on voit l'équipe d'administration et de direction de la Pointe-des-Grives avec Claude Pompière qui a succédé à Marcel-Ausna. – Qui a succédé à Marcel-Ausna. Donc là, on reconnaît Geneviève Pilon qui a été responsable du développement. Il y a l'équipe de la CMACGM qui est là. Et puis, les gens du port aussi de Dunkerque. Non, il y a l'équipe du port de Dunkerque qui venait nous visiter chaque année. Et puis, mon équipe, donc Geneviève Pilon, Maurice Claude qui était le chef du service technique, le concepteur avec moi des portiques. Et Victor Hustache qui était donc à Douane qui était technicien, qui est en charge de tout ce qui est donc aménagement et développement, etc. – Vous avez été celui avec votre équipe qui a véritablement développé le port de Fort-de-France et qui lui a permis de devenir probablement l'un des plus performants de la Caraïbe. – Si vous voulez, le mois est haïssable, mais on ne peut pas ne pas dire que c'était effectivement sous notre conduite qu'on a développé la modernisation et l'extension du port, l'extension de la capacité du port à recevoir l'ensemble des activités. J'ai parlé de la croisière. – Il y a eu par exemple cet événement du 13 décembre 2005, l'arrivée du coup de mairie. – Absolument, absolument. – Alors là, on n'est pas sur la partie industrielle, mais plutôt sur la partie passager. – Parce qu'on travaille sur l'ensemble du secteur. Le port a sa particularité, c'est de rassembler un certain nombre d'activités. Le transport de passagers, donc on a créé, donc on a modernisé, là nous sommes au Tourelle, on a modernisé la terminale tête de ligne pour recevoir des paquebots de croisière en tête de ligne. – Donc celui-ci qui était le mastodonte de l'époque. – Qui était le mastodonte de l'époque. – Il y en a de beaucoup plus gros maintenant. – Plus maintenant. Donc on a créé l'apprentissement croisière, donc c'était en 98, de mémoire. – On a créé le terminal intéril pour le transport de passagers entre la Martinique et la Gaudeloupe. Entre autres, Sainte-Louis-ci et la Dominique. Et à l'époque, rappelez-vous, donc on nous promettait un transport de passagers par maritime depuis le Saint-Martin jusqu'à Barbade. Et donc c'était pour ça qu'on a dimensionné la gare maritime à ce niveau-là. Donc on a travaillé beaucoup sur le développement, qu'on a revu, donc l'organisation du secteur centre, le secteur des grands cargos pour permettre au développement des ferries. Et ensuite, on a travaillé sur l'extension du terminal à conteneurs de l'hydrobase vers la pointe des griffes et qu'on a créé aujourd'hui. Sans compter qu'on a modernisé l'apportement pétrolier-minéralier pour permettre aux plus gros pétroliers d'y arriver. Bref, on a travaillé sur l'ensemble des activités du port. Toutes les activités commerciales peuvent se dérouler sur un port. Et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. – Et avec deux personnes qui étaient très importantes pour vous à l'époque, Claude Pompierre, qui était le président de l'époque, et puis Marie-Eugénie André-Jacoulé, Marie-Eugénie André, pardon. – Marie-Eugénie André, oui. – Qui était directeur de cabinet. – Qui était directeur de cabinet. – Directeur de cabinet, avec laquelle on a beaucoup travaillé dans cette perspective, dans cette réflexion, donc sur les perspectives de développement du port. Donc avec Claude Pompierre, je pense qu'on a fait de beaux travails. On a fait un beau travail. C'était aussi un grand président, comme Marcel Osnard, comme les autres qui ont suivi, Bernard De Gentil, Manuel Baudoin, qui ont été des grands présidents et qui ont travaillé, œuvré avec nous. Donc on avait des grands présidents et puis une grosse équipe technique qui travaillait avec nous au développement du port de Fort-le-France. – Et puis un autre équipement très important, je crois que vous étiez encore au port à ce moment-là, c'est le terminal de croisière. C'est un petit peu après votre départ, je crois, du port, ce fameux terminal de croisière de la Pointe-Simon. – Non, 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 j'étais là. – C'était la même période, d'accord. – J'étais là, j'étais là. Et c'était une conception, j'allais dire, très moderne, très innovante. Faire accoster des paquebots sur ce qu'on appelle des ducs d'Albes, sous des points, on avait l'habitude d'avoir des quais longs. Et là, on a conçu, avec Victor Eustache et avec Pascal Lelarge, il faut le dire, c'est un ingénieur, un polytechnicien qui était ingénieur d'arrondissement. On a conçu cela après une visite de l'ensemble des outils dans la Caraïbe. On avait fait une mission, on était allé à Miami, on était allé à Trinidad, on était allé au Bahamas, on était allé en Jamaïque pour voir un peu les ouvrages. Et ça, on s'en était un peu inspiré et on a créé l'apprentissement de la Pointe-Simon pour recevoir des paquebots. C'était extrêmement innovant. – Et pour rencontrer les dirigeants qu'on va voir, les dirigeants de la compagnie MSC, qui est l'une des plus grosses compagnies de croisière aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'était au Citré ou si là, on était à Fort-de-France. – Non, là, on était à Fort-de-France, c'est-à-dire qu'on a profité d'une escale du MSC pour procéder à nos remises de médailles du travail à nos collaborateurs qu'ils avaient bien voulu accepter. Et donc, on revoit Geneviève Pilon ici, Robert Han qui était un portiqueur émérite et que nous avions possédé à des remises de médailles de travail chez MSC qui est donc le partenaire aujourd'hui le plus important dans la croisière telle ligne. Avec d'autres, évidemment, avec Costa, avec Carnivre Cousine, entre autres, avec le Club Med, avec le Ponant qui sont nos clients aujourd'hui les plus importants en termes de croisière ici à Martinique. Vous étiez à l'époque directeur des concessions port et aéroport et à un moment il a fallu choisir on va maintenant ouvrir la séquence aéroport à quel moment vous avez dû choisir entre le port et l'aéroport ? J'étais directeur de la concession portuaire en 92-93 et tout de suite Marcel Oslam m'avait demandé parce que l'aérogare actuel était en construction et Marcel Oslam m'avait demandé compte tenu de l'expertise que nous avons en la matière de superviser les travaux d'extension de l'aérogare. La construction de l'aérogare. Et on voit des photos historiques de l'ancien aérogare. Les tapis bagages antiques et puis l'ancien aérogare avec les escaliers qui permettaient d'accéder en fait à... Parce qu'on pouvait accéder à la piste enfin on pouvait voir la piste à l'époque. On pouvait voir la piste c'est à l'époque c'était avant les attentats donc en 2009 donc on pouvait accéder voir la piste les gens montaient sur la terrasse pour voir les avions dire au revoir etc. C'était extrêmement sympathique. Et donc et en 95 à la fin de la construction dans l'aérogare actuelle et là entre temps c'était Jean-Claude Lubin qui était devenu président et ils m'ont demandé est-ce que je ne voulais pas prendre la direction de la concession aéroportuaire. Donc c'est comme ça que je suis devenu en 95 directeur des concessions portuaires et aéroportuaires et donc 95 jusqu'à 2010 2012 vous devez choisir. Et je devais choisir. Je devais choisir. Parce qu'en fait la CCI n'était plus du tout en fait concessionnaire des deux. Concessionnaire des deux. Des deux. Parce que c'est à l'issue donc de la réforme de la gouvernance des ports et gouvernance des aéroports. Les aéroports l'aéroport de Martinique était sous la liste pour devenir des sociétés aéroportuaires. Ils sont des sociétés donc de droits privés avec comme actionnaires l'État la chambre de commerce et les collectivités locales. Et le port est devenu un grand port maritime étant l'établissement public de l'État. Moi, entre-temps en 2001 on y reviendra certainement en 2001 donc nous sommes en 2010 lorsqu'il fallait prendre la décision. En 2001 j'étais élu donc comme adjoint au maire de Fort-de-France et donc j'avais un choix à faire. Qui était donc Serge Le Chimi à ce moment-là ? À l'époque avec Serge Le Chimi comme maire de Fort-de-France après Aimé Césaire. Donc en 2010 il fallait faire un choix. J'avais un petit fait pour le port parce que bon c'était mon premier poste et puis bon j'avais déjà beaucoup travaillé mais si je prenais le port il eût fallu que je démissionne de mes mandats politiques. J'étais donc à l'époque adjoint au maire et j'étais déjà élu communautaire. Quand j'ai présenté la chose à Serge Le Chimi il m'a dit bon il n'est pas question que tu démissionnes donc j'ai fait le choix de l'aéroport mais ce n'était pas un choix par défaut parce que là aussi j'avais commencé à travailler aux perspectives de développement de l'aéroport qui donne ce qu'on fait aujourd'hui et donc j'ai choisi l'aéroport et alors je suis toujours resté au port parce qu'au conseil de surveillance du port il fallait un représentant du maire de Fort-de-France au conseil de surveillance. Donc le maire de Fort-de-France n'avait presque pas d'autre choix que de me proposer pour siéger au conseil de surveillance du grand port pour représenter le maire la ville de Fort-de-France et donc aujourd'hui je suis vice-président du conseil de surveillance donc du grand port et donc président du directoire de la Samacri. On va devoir accélérer un petit peu François Dillard donc là ce sont des photos historiques on va dire de l'aéroport et puis il y a eu ce moment important l'inauguration de la tour de contrôle 1997 cette fameuse tour hibiscus ce qui a permis à l'aéroport Martinique et Messésar qui n'était pas encore Martinique et Messésar d'ailleurs qui était à l'aéroport du Lamantin de devenir un aéroport moderne on va dire. C'était le début c'était le début d'une modernisation donc de cet aéroport avec effectivement cette tour de contrôle qui était vraiment une oeuvre architecturale extrêmement intéressante et donc alors ça c'est une oeuvre il faut rendre à César parce que c'est une maîtrise d'ouvrage aviation civile certes nous y avons donc contribué dans la réflexion sur l'emplacement parce que tout ça se fait dans le cadre de ce qu'on appelle un plan de composition général un schéma d'aménagement de l'aéroport donc on a contribué à l'emplacement mais c'est une oeuvre j'allais dire ça revient à l'aviation civile au service de l'aviation civile Martinique cette réalisation. Et puis en 2005 il y a eu ce moment douloureux on va voir la stèle en hommage aux victimes du crash d'août 2005 c'est une photo de Cynthia Roussisabas du Parisien très très dur comme moment un moment très très douloureux très très douloureux que j'ai vécu vraiment d'une manière extrêmement j'allais dire dans ma chair parce que fatalement fatalement on connaissait du monde dans cet avion j'avais des amis il y a des familles entières qui ont disparu j'avais des amis très très proches qui étaient parmi les victimes il y avait un policier de la PAF de l'époque qui travaillait avec nous régulièrement qui faisait partie c'est cet avion qui revenait du Panama et qui s'est écrasé au Venezuela à Machiques donc c'est un moment très très douloureux qui n'est toujours pas instruite qui n'est toujours pas réglée on risque d'aller là aussi vers un non-lieu qui est un peu mais c'est un moment très douloureux et j'espère qu'on ne reconnaîtra pas ça après les catastrophes de la Guadeloupe etc. j'espère qu'on ne reconnaîtra pas cela chez nous en Martinique le moment très important c'est cette signature qui signe la naissance de la SAMAC la société aéroportière Martinique et Mécésaire ou société anonyme pardon c'est une société de droit privé qui est donc qui gère donc aujourd'hui l'aéroport avec donc l'État actionnaire donc à 60% la Chambre de commerce d'industrie actionnaire à 25% qui était représentée par Manuel Baudouin qui était donc président qui a été donc le premier président du conseil de surveillance donc de la société Chambre de commerce 25% collectivité régionale 10% ville du Lamantin 4% et la ville de Ducos 1% donc c'était la constitution représentée le conseil régional bien sûr le conseil régional à la signature donc la création de cette société on va vous retrouver à votre bureau à la SAMAC qu'est-ce que ça change une société de droit privé pour gérer l'aéroport en Martinique et Mécésaire alors là c'est pas le bureau ça c'est l'entrée de l'aéroport le changement vous passez d'une je vais dire d'un modèle de concession modèle concessif que vous êtes à mi-chemet entre un établissement public et une entreprise vous passez carrément à une gestion d'entreprise vous êtes un chef d'entreprise d'ailleurs 3 ou 4 ans après nous avons adhéré au MEDEF et j'ai été au conseil d'administration du MEDEF à ce titre là président de la commission tourisme économie bleue économie verte donc vous devenez un vrai chef d'entreprise c'est-à-dire que vous avez une autre vision de la gestion de cette entreprise et donc vous devez être extrêmement j'allais dire attentif à la performance économique de l'entreprise tout en maintenant un aéroport c'est toujours un outil de service public vous devez faire très attention à ça à votre bureau et on va retrouver un espace qui est important pour vous c'est l'espace aéroservices où se retrouvent d'ailleurs aujourd'hui vos bureaux mais aussi un certain nombre d'entreprises alors c'est l'ancien aérogare que nous avons donc obtenu nous avons obtenu la possibilité donc de démolir la moitié c'est un aménagement qui faisait donc un bâtiment qui faisait 11 000 mètres carrés on a démoli la moitié pour conserver pour des besoins aéronautiques c'était ça la condition de l'aviation civile et puis l'autre condition c'est de réaménager donc l'ancien aérogare en espace de bureaux donc là nous avons les bureaux de la SAMA qui sont aujourd'hui là la PAF est là on a MSC devant vous avez donc MSC devant parce que c'est là où on recevait donc la croisée tête de livre nous avons là des entreprises qui sont logées on a Canal+, on a Orange on a Dufri qui a son stock là plus d'un certain nombre de petites entreprises qui sont logées là donc ça montre quoi ? ça montre qu'il y a un vrai besoin de bureaux pour des entreprises qui ont besoin d'une proximité immédiate de l'aéroport ce qui nous amène à un projet dont on va reparler et donc le projet Aéropol alors la mission de président du directoire de la SAMA c'est votre poste enfin c'est presque plus votre poste aujourd'hui on va le préciser vous a conduit par exemple à participer à des conférences sur l'élysée aérienne on va avoir la photo à aussi donner une conférence à Contact Entreprise par exemple l'aéroport levier de développement économique oui donc quand vous êtes là je vais dire que vous êtes donc bon je vais dire vous êtes responsable de certaines entreprises vous êtes responsable également devant l'ensemble du monde économique et politique et vers l'État parce que vous vous rendez compte à vos actionnaires et vous vous devez de faire partager parce que ça c'était le sens de la conférence que nous avons donnée vous devez faire partager les ambitions de l'outil aux autres acteurs aussi bien donc les acteurs institutionnels bien sûr et aux acteurs économiques parce que l'aéroport est un outil au service du développement économique donc vous êtes au service donc des collectivités vous êtes au service de l'État et vous êtes au service des entreprises donc vous devez de développer l'outil pour rendre un service donc au développement économique aux entreprises de la Martinique donc vous devez faire partager cela avec l'ensemble des acteurs et puis il y a eu cet hommage à Aimé Césaire au cours duquel vous avez prononcé un discours parce qu'à Aimé Césaire aujourd'hui l'aéroport porte son nom c'est un des Martiniques les plus illustres ça a été j'allais dire figurez-vous il fallait convaincre pour faire porter donc à cet aéroport le nom d'A Aimé Césaire il fallait convaincre les élus locaux il fallait convaincre l'État etc donc on s'y est entrepris donc il faut aussi dire bon Serge Le Timi il y a également beaucoup contribué donc avec nous et puis là c'était le lancement donc du mois Césaire parce que chaque année je pense que pourtant le nom d'A Aimé Césaire l'aéroport doit rendre hommage à Aimé Césaire comme on le fait donc chaque année et cet aéroport comme le port à l'époque vous avez on avait cessé de le moderniser on va voir la structure actuelle des pistes notamment c'est à peu près à quoi ressemble l'aéroport aujourd'hui donc là les Martiniquais connaissent et puis on va voir ce que l'aéroport est en train de devenir avec cette maquette ce dessin c'est l'aéroport que vous allez peut-être inaugurer avant la fin de l'année alors j'allais dire j'espérais j'espère l'inaugurer mais c'est pas ça le plus important le plus important c'est comme je le disais tout à l'heure c'est de doter la Martinique d'un outil performant donc là nous avons donc un outil je rappelle que nous nous avons fait 2 millions de passagers en 2019 c'est un record et ça c'est le fruit du travail que nous avons venu avec nos équipes de développement donc de lignes pour amener donc des liaisons nouvelles à la fois de passagers mais également également de fret et sur tous les continents sur tous les marchés donc on va reprendre d'ailleurs on est quasiment déjà au niveau de 2019 et les perspectives que nous avons donc fin d'année et en 2024 et puis après je l'espère nous amènent à aujourd'hui à avoir une capacité donc de traitement qui doit répondre aux attentes de développement économique et développement singulièrement touristique cette nouvelle partie de l'aéroport va être consacrée aux vols régionaux c'est ça ? alors non il y a si vous voulez c'est un ensemble on aura sur la droite qu'on le voit là donc non sous la droite vous avez donc le bâtiment qui va permettre de gérer les bagages de soute c'est quelque chose que vous ne voyez pas quand vous arrivez dans l'aéroport vous enregistrez votre bagage part vous ne le voyez pas mais derrière il y a toute une machinerie il y a toute une industrie derrière pour pouvoir contrôler votre bagage pour voir s'il n'y a pas de produit illicite dedans bon et là compte tenu du nouveau standard auquel on sera soumis qu'un standard européen on va devoir changer de dimension et le bâtiment qui est juste derrière nous sur la droite c'est le nouveau tri bagage ouest il y a le même à l'ouest et l'aérogare régional on ne voit pas toute cette maquette mais ce n'est pas une aérogare régionale c'est une jetée régionale parce que nous conservons les passagers dans l'aérogare et qui vont aller prendre l'avion régional tout de suite il n'y en a même pas pour 5 minutes pour aller vers l'avion nous avons tenu ce concept là pour pouvoir permettre aux passagers de rester dans l'aérogare et faire fonctionner les commerces et vous avez réussi à avoir le président de la République pour poser la première fière on va le voir et le président du Sénat qui est venu en visite de chantier voilà donc effectivement le président de la République était de passage nous venions de commencer le chantier et bon c'est lors d'une soirée à la résidence préfectorale je l'ai interpellé je lui ai dit écoutez vous avez un chantier qui est là qui est le chantier entre guillemets du siècle en Martinique je pense que ce serait bien que vous posiez la première pierre il m'a dit de lui accorder 10 minutes il est revenu me revoir il m'a dit bon ok c'est demain matin et j'ai pas dormi et en une nuit il fallait préparer ça parce que je peux vous dire tout le protocole et il y a tout un process si vous voulez d'inauguration et ça on a fait et en une nuit on a vous voyez derrière tous les parlementaires qui étaient là et je crois que j'ai invité pendant la nuit tout le monde et tout le monde était là le matin à 8h du matin avec Gérard Laché c'était plus simple c'était plus simple c'était plus simple et Gérard Laché est venu le président du Sénat qui est venu pendant une journée et demie en Martinique et d'après ce qu'on m'a dit il est venu et il dit bon je veux voir quelque chose qui marche quelque chose qui fonctionne en Martinique et on lui a indiqué qu'il pouvait venir à l'aéroport voir un chantier d'extension qui était donc assez exemplaire on va faire défiler plusieurs clichés rapidement France de Thaudillard d'abord celle qui est aujourd'hui la future présidente du directoire de la SAMAC tout à fait et je pense que ça doit être une fierté pour la Martinique avec Thomas Pesquet que nous avons reçu qui nous a fait l'honneur je m'empresse de dire que c'est vraiment aussi célèbre aussi brillant d'une humilité d'une simplicité exemplaire je n'ai jamais vu ça et il a bien voulu nous accorder un moment d'entretien un peu en privé et effectivement je disais que Nathalie Sébastien ça doit être une fierté pour la Martinique une femme qui arrive à ce poste à quel âge ? elle a une cinquantaine d'années compétente ou un petit peu moins compétente une femme une martiniquaise je crois qu'on doit être très fiers de ça vous parlez tout à l'heure de l'arrivée d'une nouvelle compagnie il y a Air Sénégal que les martiniquais attendent depuis longtemps alors écoutez moi je pense que à notre niveau on a tout fait on a tout fait pour permettre cette création de cette nouvelle ligne quand je dis qu'on a tout fait à la fois elle est convaincue parce que là on a une photo qui nous avait été reçue par le ministre des transports et du tourisme du Sénégal qui nous a reçus très spontanément parce qu'il savait que je venais donc en prospection et il a demandé à nous rencontrer donc ici avec Valéry Césarine qui est mon responsable de développement de ligne et il est très favorable On peut espérer à Sénégal pour quelle date selon vous ? Alors moi je ne fais pas de pronostics je ne fais pas de pronostics parce que je pense que ça peut se faire toutes les conditions sont réunies je pense qu'il y a le potentiel en termes de capacité d'échange aussi bien dans les deux sens sous le plan administratif donc on a mené les négociations avec l'aviation civile pour permettre sous le plan économique je pense que c'est quelque chose qui peut se tenir après la balle et aujourd'hui dans le camp du Sénégal pour pouvoir ouvrir la ligne De foot rapidement le conseil d'administration de l'association des aéroports dont vous êtes membre Oui alors je suis donc membre du conseil d'administration de l'association des aéroports caribéens et latino-américains donc j'ai été ouverture sur le régional sur le régional sur le grand régional sur l'Amérique du Sud l'aéroport de Miami est membre de cette association et tous les aéroports latino-américains et caribéens sont morts et donc j'ai été corrupté et bon il semblerait que ce soit une reconnaissance de notre capacité de faire je suis au conseil d'administration de l'association des aéroports latino-américains et caribéens Et du côté hexagonal il y a les assignations des aéroports du transport aérien auxquels vous avez participé à plusieurs reprises Absolument On va voir la photo Là c'est très important en fait pour rester connecté en fait à l'Europe Absolument Donc c'était à double titre très rapidement Là j'étais donc vous voyez là il y a mon collègue directeur de l'aéroport donc de Guadeloupe Alain Bièvre il y avait mon collègue de la réunion Guillaume Guillaume Branlin il y a mon collègue de la Guyane mais qui n'est plus là qui est parti et puis mon collègue de Mayotte qui était là aussi Donc j'étais à double titre Premièrement c'était parce que j'ai été président de la commission des aéroports d'outre-mer Notre syndicat professionnel qui est l'union des aéroports français a en son sein une commission des aéroports d'outre-mer Donc j'étais président de la commission des aéroports d'outre-mer et donc pendant ces assises Serge Le Chimi avait été mandaté missionné par madame Elisabeth Borne qui était ministre du transport pour conduire la réflexion sur l'évolution du transport aérien dans les outre-mer Donc Serge Le Chimi qui était parlementaire conduisait la réflexion Donc nous n'étions pas très loin pour l'accompagner et le guider dans sa réflexion Donc là derrière nos amis de la Guyane avec cette photo avec Daniel Sinaï Danny Plé Danny Plé Chanteur Guyane est bien connu avec sa fille Karine Sinaï-Boussou qui est présidente de la CCI de Guyane Absolument Donc sa fille donc possédait un certain nombre d'inaugurations donc de salles et donc de lieux dans l'aéroport et j'avais été invité parce que bon Daniel je l'ai connu donc quand il était il était président de la commission aéroport aussi donc de la CCI et puis sa fille lui a succédé comme président de la chambre de commerce et donc il m'avait invité donc à procéder à l'inauguration d'une salle au nom de Daniel Sinaï qui est un grand monsieur un grand musicien mais aussi un grand monsieur un grand chef d'entreprise On quitte l'aéroport on revient à la mer avec le tour d'ailleurs c'est un nouveau dada avec Garce Malsa avec Vittorin Lurel et avec Karine Wankani qui était à l'époque je pense président du CNT du tourisme mais pourquoi ? parce que bon quand très rapidement j'ai considéré vous voyez sous les maillots que l'aéroport Martinique Aimé Césaire est partenaire sponsor de la fédération pour les maillots des officiels il y a une phrase qu'on ne lit pas bien Aimé Césaire disait que si j'étais jeune j'étais yuleur je serais yuleur pourquoi ? parce que je considère que le tour d'éol peut être un produit touristique exceptionnel qu'on peut faire venir de partout des touristes des visiteurs pour venir participer au tour d'éol en général les étapes c'est le matin à midi 13h l'après-midi vous pourrez prévoyer d'autres excursions et je considère que ça avait du sens que l'aéroport soit un partenaire de la fédération des tours d'éol et puis un autre événement qui arrive à nouveau bientôt la transat de Jacques Vabre il y avait eu lors de l'arrivée en 2021 cette manifestation des antipasses vaccinales du personnel de santé qui refusait l'obligation vaccinale ça a été un moment un petit peu douloureux parce que effectivement on était en pleine crise sanitaire et on peut dire que la première édition a été un petit peu gâchée alors plus largement il y avait un mouvement d'ailleurs j'ai connu ça on a connu ça ça c'est la Jacques Vabre mais j'ai connu ça aussi à l'aéroport il y avait un mouvement qui consistait à penser que le virus venait d'ailleurs donc tout ce qui arrivait à la frappe en bateau que par avion était générateur de développement et de prolifération du virus sur notre territoire donc ça faisait partie des craintes je pense qu'il fallait l'entendre et donc les mesures de confinement et de fermeture à un moment donné des frontières contribuaient à rassurer un peu les gens quant à ce que ça ne vient pas d'ailleurs ça vient de nous-mêmes des fois un peu peut-être d'ailleurs mais un peu nous-mêmes des fois On va vous entendre François Diard lors de l'arrivée de la Transat Jacques Vabre on écoute et puis on parle justement de l'édition qui arrive là C'est un vrai plaisir parce que je suis à plusieurs titres je suis en charge du plan d'action au cœur de ville du programme de rénovation urbaine et je suis délégué communautaire et en charge du nautisme et donc c'est à tous ces titres qu'il me plaît de recevoir une manifestation nautique de cet envergure tout à l'heure j'étais interrogé pour savoir est-ce qu'on est capable de recevoir les plus grandes manifestations il me semble que c'est la troisième grande manifestation de cette nature avec la route du Rhum et le Vendée Globe qu'on reçoit si on est capable de recevoir ici la Jacques Vabre on est capable de recevoir toutes les courses donc c'est avec vraiment un très très grand plaisir et vous dire merci merci à l'organisation d'avoir choisi Fort de France c'était pas gagné d'avance et on a tenté on est ici sous une installation qu'on peut qualifier d'éphémère et on a tenté de répondre aux défis et je crois savoir d'après les organisateurs que ça plaît qu'on a été à la route en tout cas du cahier d'échange qui nous avait été imposé et donc qu'on a répondu aux attentes on peut faire mieux on doit faire mieux et on peut faire mieux si on veut pérenniser la manifestation n'est-ce pas parce que en temps en charge du nautisme on gère donc le port de présence de l'étang des abricots qui reçoit à 340 anneaux centre de place à terre il y a une extension immédiate là plus de 110 places et avec dans le futur et ça va nous permettre d'accélérer le mouvement avec un port à terme de Milano donc on est capable et avec tout l'aménagement de la baie du fond de mer de Fort-de-France on est capable de recevoir des grandes manifestations donc très rapidement j'ai cru comprendre qu'on s'était reçu les retombées d'une telle manifestation mais il faut vraiment avoir la visée des visées très courtes et ne pas être conscient de ce que ça peut apporter à un pays de telle manifestation au-delà du coeur de ville au-delà de la ville capitale c'est la Martinique qui en profitera les retombées je veux dire le surplus de personnes qui vont venir en Martinique parce que la Jacques Vabre est arrivée en Martinique ne serait-ce que pour venir rencontrer donc des athlètes et des performeurs de tel niveau ils vont avoir envie de revenir de revenir en Martinique donc merci d'avoir choisi la Martinique et merci pour vous et bravo encore et toutes mes félicitations François, tout est dit dans deux mois et demi la Transajac arrive à nouveau en Martinique et vous voulez insister sur les retombées l'impact pour la Martinique ne n'est pas comme celui-là on sait qu'un certain nombre de personnes y sont opposées notamment on va dire du côté de ceux qui s'appellent les activistes en un mot je crois qu'il faut savoir ce qu'on veut qu'est-ce qui peut faire que la Martinique se développe quel secteur de l'économie qui peut faire en soi qui peut contribuer à créer de la valeur à créer de l'emploi dans ce pays-là je pense que le tourisme est un segment qui peut être extrêmement porteur donc quand vous faites venir une manifestation il y aura cette année 100 duos donc 100 embarcations avec deux skippers qui vont arriver et quasiment toutes les grandes marques en fait qui sponsorisent aujourd'hui avec un équipage martiniquais avec un équipage martiniquais qu'il faut le souligner donc les gens viennent ils viennent par avion quand ils viennent par avion ils vont à l'hôtel ils vont dans les restaurants ils achètent ils louent dans des gîtes ou dans des chambres d'hôtes ils achètent des souvenirs ils achètent des souvenirs ils font des excursions ils vont voir nos sites patrimoniaux nos sites touristiques donc c'est indéniable les rois tombés économiques donc quand je vous dis il faut savoir ce qu'on veut je pense que le tourisme c'est un des éléments de développement dans notre pays pas que mais il faut l'accompagner je crois qu'il faut vraiment savoir ce qu'on veut on termine avec la rubrique politique alors on est très en retard François Dior mais la politique c'est important puisque vous l'avez dit depuis 2001 vous êtes conseiller municipal auprès de Serge El Chimi on va retrouver d'ailleurs ces deux photos une photo avec effectivement Serge El Chimi alors c'est une photo un petit peu volée on va dire donc Serge El Chimi qui vous a amené en politique mais à l'époque vous étiez société civile est-ce que vous avez pu votre cadre du PPM depuis ? si 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 j'ai été élu en 2001 sous l'étiquette société civile mais bon j'étais césariste depuis très longtemps depuis très longtemps et puis à côté avec Philippe avec Jean-Claude Duverger et cette fameuse écharpe on va dire un petit peu à l'envers oui c'est une écharpe à l'envers donc ça arrive ça peut arriver et donc c'est un engagement que j'ai pris donc en 2001 vous êtes encore conseiller municipal aujourd'hui je suis adjoint au maire et vice-président de la communauté d'agglomération de la CACEME et puis on va vous retrouver là alors ça fait partie de votre parcours politique avec le préfet Michel Cadot et Madeleine de Grandmaison alors là c'était le directeur des concessions vous n'étiez pas encore élu absolument ah je me demande si je pense que j'étais déjà élu oui oui Michel Cadot ça devait être 2004 par là effectivement oui j'ai été élu en 2001 ça c'était une manifestation donc sur le port où donc avec Claude Compier et Madeleine de Grandmaison qui était donc président du comité marathénique et du tourisme de l'époque si j'ai bonne mémoire et où c'était certainement dans le cadre d'une arrivée d'un paquebot et donc avec le préfet Cadot une personnalité ou plutôt deux personnalités que vous avez bien connues Alfred-Marie Jeanne d'abord qui a été président du conseil régional à deux reprises qui a été ensuite premier président de la collectivité territoriale de Martinique et puis et puis David Zobda qui a l'air de vous glisser un petit mot là derrière alors je ne me souviens plus du nom du monsieur qui est au milieu c'était un sous-préfet ou un secrétaire général de préfecture qu'est-ce qu'il vous disait là David Zobda je ne me souviens pas bien je ne me souviens pas bien je suis plutôt en train de discuter avec avec Alfred-Marie Jeanne donc qui était donc président de la de la collectivité et c'était vous avez toujours eu une bonne relation malgré votre appartenance au PPM avec tout le monde avec tout le monde personnellement je considère que le port ne devrait pas faire l'objet de nuances politiques parce qu'on doit évidemment il y a des orientations stratégiques qui marquent donc une orientation politique certainement et on est là pour ça mais donc là c'était l'inauguration dans l'extension est donc du terminal de la Pointe des Grives et donc Alfred-Marie Jeanne était aux affaires donc il était venu donc nous voir et c'était avec plaisir qu'on l'a accueilli sur le port et puis le port de plaisance de l'étangues abricots là c'est en tant que conseiller communautaire et vous êtes président je crois du port je suis donc président du conseil d'exploitation du port de plaisance de l'étangues abricots un très bel équipement il faut le dire il faut le reconnaître c'est un équipement personnellement j'ai accepté cette mission-là non pas pour gérer le port parce que bon il y a un directeur qui le fait bien donc Frédéric Luciné qui le fait très très bien mais c'est surtout pour accompagner le président donc Luc Clémenté dans la vision la perspective de développement de ce port je pense qu'on a acté le développement de ce port l'extension à Milano de ce port de plaisance il y a tout de suite une extension qui va se faire au nord de 140 places supplémentaires de 110 places supplémentaires et nous prévoyons donc une extension vers le sud pour mener le port à une capacité de 900 000 places à flots plus 300 places à terre donc là c'est vraiment un outil qui va nous mettre à la hauteur parce que là encore si on veut faire du nautisme si on veut s'inscrire dans des destinations de nautisme de qualité et de grande dimension c'est Fort-de-France plus le marin ça doit être complémentaire c'est pas l'un contre l'autre c'est l'un avec l'autre vous avez connu pratiquement tous les directeurs de l'office de tourisme puis du comité monténique et du tourisme on va vous voir là avec Karine Mousseau mais depuis Jacques Gouanel en fait vous êtes là depuis Jacques Gouanel et depuis Hector Elisabeth Hector Elisabeth avait été directeur de la RDTM et Jacques Gouanel était directeur de l'office des bâtiments de tourisme là donc c'était avec Karine Mousseau avant ça il y a eu Karine Mousseau et après Bénédicte Dijeronimo Karine Mousseau entre temps et maintenant Bénédicte Dijeronimo donc là c'était l'inauguration d'une nouvelle ligne aérienne parce que c'est toujours une oeuvre commune certes notre travail consiste à aller chercher les compagnies aériennes mais quand je vais rencontrer une compagnie aérienne je ne promeux pas l'aéroport je promeux une destination et qui a la responsabilité de nous accompagner dans la promotion de la destination c'est le comité du tourisme donc c'est toujours un travail en commun qu'on doit faire également avec le port quand on travaille sur la croisière tête de ligne c'est les trois ensembles où on va démarcher donc des clients pour venir ensemble si on n'est pas unis on n'arrive pas le comité martinique du tourisme qui traverse quelques turbulences on ne va pas s'étendre ici mais voilà on est assez inquiet de l'évolution du comité martinique et du tourisme on y reviendra on vous voit avec là une photo toute récente avec le député Johnny Ajan oui avec Johnny avec qui député du centre je précise je ne me rappelle plus exactement les circonstances de cette photo toujours est-il que Johnny on travaille ensemble depuis qu'il est élu moi j'étais élu un petit peu avant Johnny ensuite Johnny j'ai été président de la CEMAF aujourd'hui SORAM pour l'aménagement de Fort-de-France aujourd'hui la SORAM quand j'ai quitté la SORAM c'est Johnny qui a été président de la SORAM et Johnny en tant qu'élu du centre aujourd'hui je travaille avec Didier Laguerre sur la rénovation urbaine du centre et Johnny est un acteur majeur dans la réflexion sur la redynamisation du centre et donc c'est souvent qu'on travaille ensemble et aujourd'hui Johnny tant que parlementaire comme député on a eu l'occasion de travailler ensemble notamment sur le sujet de la vie chère parce que le coup du billet d'avion procède de sa réflexion et nous avons eu l'occasion d'échanger ensemble on termine avec cette photo François Dior que vous aimez beaucoup je sais il y a toute une série de penseurs et puis vous qui êtes le seul à ne pas mettre la main sur le visage vous êtes dans l'action par rapport à eux je ne ferai pas ce type de comparaison ce que je sais c'est que de tout temps dans tout ce que je fais j'essaie de faire deux choses qui me lident c'est la vision c'est d'essayer de devancer le développement des outils que ce soit l'aéroport le port le développement de la ville et puis de notre pays donc d'anticiper le développement pour pouvoir nous adapter pouvoir répondre aux attentes de nos concitoyens d'une manière générale et donc d'agir on peut déclamer on peut penser plein de choses mais agir et ça je pense que si je n'ai pas c'est un moteur pour moi l'action si je n'ai pas de projet je ne vis pas on va conclure avec cette photo et en parlant de votre candidature au sénatorial parce qu'il se trouve que sous cette photo il y a Raphaël Seminon qui a été choisi par le parti progressiste Martiniquet pour être son candidat officiel vous avez été très déçu on peut le dire vous l'avez dit à Seulachimi oui et vous y allez finalement entre guillemets en candidat libre je l'ai dit je vais en candidat libre parce que je considère que je peux déjà il faut savoir que c'est c'est une manière de servir j'étais adjo-mer j'étais élu communautaire vous avez toujours été élu local élu local mais c'est une manière de servir parce que je fréquente si vous voulez entre guillemets je vais au Sénat et c'est un de mes prédécesseurs illustres prédécesseurs qui m'a qui m'a un peu montré comment on y travaille je veux parler de Rodolphe Désiré que j'allais voir je rends visite au Sénat de voir comment on travaille au Sénat c'est pas la même manière de travailler qu'au Parlement et c'est un c'est une manière de travailler c'est le conseil des sages le Sénat la santé des sages je pense que quand je vois comment je fonctionne jusqu'à maintenant je pense que c'est quelque chose qui me convient mieux que d'autres types de mandats auxquels j'ai été mieux que la retraite parce qu'on a l'impression que vous avez un petit peu peur de la retraite France Taudière non j'ai pas peur de la retraite ça viendra le moment venu mais je pense que j'ai encore la capacité de servir l'expérience acquise l'expertise acquise et puis ma volonté de servir de continuer à servir mon pays donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je suis candidat et de peut-être de proposer une nouvelle ambition à mon pays avec des idées relativement précises sur un certain nombre de sujets qui agitent aujourd'hui notre société alors on précise aux téléspectateurs que les élections sénatoriales ce sont les grands électeurs les élus en fait qui votent c'est le 24 septembre on aura le verdict il y a un certain nombre de candidats je crois qu'aujourd'hui on doit être à 7 ou 8 9 je crois 9 voilà déjà c'est pas fini sans doute voilà en tout cas François Dira merci beaucoup on a été obligé d'accélérer à la fin mais je crois que les téléspectateurs de Zitata se sont rendus compte de la richesse de votre parcours et de ce qui vous reste comme ambition pour la Martinique en tout cas c'est moi qui vous remercie je pense que c'était assez intéressant et passionnant donc d'échanger et puis j'allais dire de m'adresser à travers vous donc aux Zitata c'est ça ? exactement et pas Zizitata je précise aux téléspectateurs ce n'est pas Zizitata c'est Zitata il n'y a pas de Zizitata et de m'adresser donc aux Martiniquais pour mieux faire connaissance et leur dire ce que j'ai envie encore de faire pour mon pays merci beaucoup François Dier merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt pour un prochain César Fais-nous très bonne soirée ou très bonne journée